Bonjour, bonjour à tous et merci d'être fidèles, merci de nous suivre tous les matins sur KTV, le live Facebook de KTV, mais également la 106.9, la radio. Il est avec nous, Thoyir, Pétoulé, Saïd Hassani. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour Mayotte, bonjour camarade. Alors, mon cher Pétoulé, on va d'abord revenir sur ce qui se passe autour de ce dispensaire. Nous avons vu tout ce qui s'est passé du côté de Kahani, on a vu cette marche, cette mobilisation en tout cas de la population maoraisse pour venir en aide en tout cas à ce personnel soignant. Mais quand on regarde bien aujourd'hui, le problème n'est pas que à Kahani, mais également vous le vivez au quotidien dans le nord, donc notamment à Dzumounye. Oui, le problème n'est pas, c'est un problème général, on va dire, c'est un problème qui touche toute l'île de Mayotte. Mais quand on parle de Dzumounye, c'est un cas particulier. On a vécu ça à Kahani aussi. Là, actuellement, aujourd'hui, c'est Dzumounye. Peut-être demain, ça serait Pétitère ou je ne sais pas où, mais c'est un problème général que nous devons lutter, nous, des agents de sécurité de l'hôpital, qui n'est pas une chose facile. Déjà, vu l'emplacement du dispensaire de Dzumounye là où elle est, je ne crois pas que la sécurité peut faire grand-chose. Si on peut faire une chose à Dzumounye, c'est de prier en étant un agent de sécurité et dire, voilà, je prie à Dieu que tout se passe bien, jusqu'à demain, qu'il ne se passe rien du tout. Qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes Pétoulés ? Pourquoi s'attaquer à un dispensaire ? On ne comprend pas, parce que là, à la limite, les jeunes vont cambrioler, mais là, quand ils viennent dans ce dispensaire, c'est pour faire quoi exactement ? Moi, je crois que c'est pour défier les autorités, c'est pour défier les policiers et les gendarmes, parce que je ne vois pas une autre chose. Et en plus, à l'hôpital de Dzumounye, actuellement, c'est le fief de la délinquance. C'est-à-dire, toute la zone, ils viennent juste devant l'hôpital, avec un gros haut-parleur, pour faire la fête de 19h jusqu'à 6h du matin. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est défier, défier, défier les autorités. Je crois que c'est tout ce qui motive ces jeunes-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, ils sont en train de danser, ils font la fête. Pourquoi se balancer des pierres ou attaquer un institut comme un centre hospitalier ? Je ne vois pas pourquoi. Avec tout ce qui s'est passé, vous êtes donc en droit de retrait. Vous avez rencontré hier la direction. Quels ont été les teneurs des discussions ? C'est toujours les mêmes. La discussion était comme à Kahani. On a demandé à ce qu'il y ait plus de sécurité, mais la sécurité face à la gendarmerie. Les gendarmes sont bien équipés, mais ils ne viennent pas quand on les appelle. Ils ont demandé des vidéos de surveillance aussi. Les vidéos de surveillance, on peut en mettre, je ne sais pas, une centaine. Ça ne peut pas attraper un voleur. On a demandé aussi à avoir des moyens, plus de sécurité, qu'ils soient équipés. La sécurité soit équipée. Ils peuvent équiper face à une cinquantaine de jeunes. Ce n'est rien du tout. Ils ont demandé aussi à ce que le parking intérieur de l'hôpital soit bien sécurisé. Il y a eu des demandes, mais c'est des demandes où on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette demande ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je dis qu'il y a juste à attendre, à prier. Et comment a réagi la direction ? C'est des moyens faciles. Il peut dire que oui. Il a dit oui. On va mettre en place tout ça ? Oui. Il a dit oui qu'il va mettre tout en place. Déjà, ils ont commencé à installer les vidéos de surveillance dans tout l'hôpital. Mais ça reste des vidéos de surveillance. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui vont être faites. Il y a aussi une réunion du CHCT qui va avoir lieu aujourd'hui. que moi-même, je suis membre, je vais assiéger aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment à ce qu'il n'y ait plus de ce genre d'agression dans les hôpitaux, que ce soit à Kahani, que ce soit à Amramaloulou et que ce soit à Zoumonie ? C'est la question qu'on se pose. Oui, c'est vrai parce que, comme vous dites, il n'y a plus qu'à prier, j'ai l'impression que c'est un cri de désespoir. Tout à fait. Vous demandez de la sécurité. Apparemment, la direction est d'accord. Apparemment, le retrait risque d'être enlevé parce que la direction est OK. Mais le problème, c'est que quand on dit qu'il n'y a plus qu'à prier, j'ai l'impression que vous dites, bon, on baisse les bras, alors qu'il n'y a vraiment pas une solution. Vous n'avez pas une idée claire qui pourrait garantir une meilleure sécurité, améliorer la situation ? Je vais répondre à la question par une question. La gendarmerie a été agressée il y a 20 tiers. Et ça, c'est la gendarmerie. Alors, imaginez un agent de sécurité qui n'est pas équipé face à des jeunes délinquants bien shootés face à cet agent de sécurité. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas une cri de désespoir. C'est plus que ça. On demande et on redemande et on va demander encore et encore, au moins à ce que l'hôpital elle-même soit sécurisé, au moins quand les agents sont à l'intérieur de l'hôpital, qu'ils soient en sécurité. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Vous savez dire que vous, ce que vous voulez vraiment, c'est que vous soyez tranquille, vous travaillez à l'intérieur. Exactement. Et par contre, à l'extérieur, vous dites, c'est plus qu'à prier, il faut faire attention. Parce que déjà, les visiteurs, quand je parle des visiteurs, je parle des patients qui vont venir à l'hôpital, qui vont se trouver livrés à eux-mêmes devant l'hôpital. Une personne qui a été vue consultée à 22h, qui veut partir, c'est comme l'objeté dans la gueule du loup. Ou quelqu'un qui a marché depuis Zoumonier et qui vient face à la porte d'entrée. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ça, je ne sais pas comment on va faire pour ça. Mais nous, tout ce que nous défendons, c'est les agents qui travaillent à l'intérieur, au sein de l'hôpital. Au moins, ceux qui y sont, soient en sécurité. Donc c'est la hausse de la clôture, les vidéos de surveillance. Au moins, on peut voir qu'il y a une infraction à tel endroit. Avoir des agents de sécurité, au moins, pour veiller à ce que les vidéos de surveillance ne soient pas juste un outil anodin, mais des outils qui peuvent servir. A voir ce qui se passe vraiment dans l'enceinte. Et c'est tout ce qu'on espère. Aujourd'hui, on a vu qu'à Kahani, il y avait des habitants, notamment des sages, qui avaient demandé à ce qu'on disperse, en tout cas, ces rassemblements de jeunes autour du dispensaire. Mais là, encore, il y avait un engagement, au moins, des habitants. Est-ce que, vous, aujourd'hui, dans cette réunion qui a eu lieu hier, par exemple, est-ce qu'il y a des sages, des doumoniers, des gens, des parents, qui savent qu'il y a quand même un regroupement quotidien de ces jeunes autour du dispensaire, et qu'il faut absolument réagir ? Non, 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 non. Je n'ai pas vu les villageois, je n'ai vu personne. Il n'y a que les agents hospitaliers qui étaient sur place, qui ont manifesté leur doléance. C'est tout. Mais je n'ai pas vu les sages. Et la différence entre Kahani et Zoumonier, elle est énorme. Zoumonier, c'est au fond, au fin du village. Et à Kahani, c'est juste sur la route. Donc l'intervention des gendarmes et l'intervention des villageois, elle est plus rapide. Mais ce qui se passe à Zoumonier, c'est le lendemain ou le troisième jour après, c'est là que les villageois vont se rendre compte qu'il y a eu quelque chose au dispensaire de Zoumonier. Tellement que c'est loin. Est-ce que, Pétoulé, vous avez fait comprendre à votre direction, que ce soit tout le personnel soignant, hospitalier, que si demain ça continue, ça peut mettre en danger l'existence de ce dispensaire à Zoumonier ? C'est-à-dire que, est-ce que vous, en tant que personnel, vous pouvez dire non, je demande d'être muté ailleurs parce qu'on ne peut plus continuer ? Il y a déjà des gens qui ont commencé à se dire que moi, si c'est à Zoumonier, je ne veux plus y aller. Donc, si ça commence par un agent, ça va finir par deuxième et troisième et finalité, il y aura le dispensaire... Il risque de fermer, non ? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Parce que quand on ne se sent pas en sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On ne se sent pas en sécurité, on a besoin d'avoir un endroit serein, à travailler sans contrainte, à ne pas déjà se dire que si je sors dehors, on ne va pas m'agresser. Et même les biens, je parle des voitures qui sont caillassées. Le lendemain, vous travaillez là-bas à soigner des gens, et le matin, quand vous vous réveillez, vous avez votre voiture bien cabossée. Est-ce que les gens qui sont malades, qui viennent vers vous, ils ont aussi peur ? Comme vous, d'agression, de choses comme ça. Il n'y a pas moyen de ces gens-là que vous dites qu'à 22h, après, ils repartent dans la gueule du loup. Est-ce que vous voulez les garder pour la nuit, pour éviter ce genre de problème ? Les garder, mais on les garde où ? Déjà, les garder, il n'y a pas d'endroit pour les garder. On est obligé de les dire, voilà, madame ou monsieur, vous avez fini, vous pouvez partir. Il y a des personnes qui sont véhiculées. Ça, plus ou moins, c'est trop risqué, mais bon, ils sont dans leur voiture. Mais il y a des personnes qui viennent à pied ou qui sont déposées, et puis la voiture, elle part. Et quand ils ont fini leurs soins, il faudrait qu'ils partent, mais pour aller où ? Il n'y a qu'ils restent dans la cour, avec une froid, parce que c'est dans une forêt là-bas. Ils restent dans la cour de l'hôpital pendant toute la nuit. Ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est devant l'hôpital que tout se passe. Avant-hier, quand il y a eu les agressions des soignants, c'est une bande des jeunes. Deux clans qui se sont bagarrés devant l'hôpital, et finalité, ils se sont introduits dans l'hôpital pour aller attaquer directement les soignants. Qu'est-ce que vous allez demander aujourd'hui dans cette réunion ? Parce que là, si on parle d'éclairage public autour des zones un peu qui sont dans l'obscurité, la vidéosurveillance, peut-être augmenter deux, trois agents encore de sécurité. Mais est-ce que là, vous l'avez dit vous-même, ça n'apportera pas vraiment grand-chose, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez demander aujourd'hui dans cette réunion ? Déjà, c'est hausser la clôture et mettre tous les moyens là-dessus pour que les agents qui travaillent soient en sécurité à l'intérieur de leur bâtiment. de l'arrivée jusqu'au départ, c'est-à-dire ceux qui viennent à 19h et ceux qui vont partir à 7h soient en sécurité. Ça, c'est déjà... c'est pas négociable. On n'a pas à négocier là-dessus. Non, 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 c'est comme ça. Mais est-ce que les véhicules, en tout cas de ces agents, restent quand même à l'extérieur ? Ah non, non, non. Justement, on a parlé aussi d'un protocole de parking du personnel. Il faut que les véhicules du personnel soient à l'intérieur de la cour. De l'établissement. Voilà, de l'établissement qui ne reste pas dehors. C'est trop risqué. Alors, on le sait que ça ne va pas se faire d'ici à demain. Toutes ces mesures que vous demandez aujourd'hui, ces solutions, mais en attendant, vous faites quoi ? Est-ce qu'on reprend le travail quand même avec la peur au ventre ? Aujourd'hui, les agents ont décidé de continuer le droit de retraite jusqu'à ce qu'ils sachent qu'est-ce qui a été vraiment décidé sur la commission de sécurité et d'hygiène de sécurité d'aujourd'hui. C'est à partir de là qu'ils vont prendre la décision de continuer ou de reprendre le boulot. Mais la décision, ça a été dit hier, qu'ils vont reprendre le boulot à partir de demain. Aujourd'hui, ils continuent le droit de retraite. Que le protocole d'accord soit signé, que quelque chose soit fait. C'est vrai qu'il y a cinq agents de sécurité supplémentaires que vous demandez. Il y en a deux aujourd'hui en journée, un seul la nuit. On imagine bien que quand vous décrivez la situation la nuit, il en faudrait plus. Est-ce que vous pensez que vous aurez ces cinq personnes et plus de personnes la nuit ? Ce n'est pas négociable. Là-dessus, on n'aura pas à négocier. On demande et on exige. Là, c'est vraiment un exigeant de votre part. Tout à fait. Ce n'est pas négociable. La hausse de la clôture et ces agents de sécurité, on n'a pas à négocier ce qu'on peut faire. Non, non, non. Il faut que ces agents-là soient sur place et qu'au moins, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais au moins, les agents qui vont travailler vont se sentir en sécurité et vont sentir que leur véhicule soit protégé. Et puis, il y a aussi l'amélioration. De savoir que, par exemple, les agents de sécurité vont avoir une formation, auront des armes, ça peut peut-être aussi calmer le jeu. Ce sera ce qu'ils vont faire quand même. Si les délinquants d'à côté savent qu'il y aura des agents qui ont aussi des armes de catégorie D qui sont formées pour ça, ça risque de calmer le jeu aussi. Oui, ça peut calmer le jeu. Mais je ne veux pas aussi me faire battre par mes collègues. Moi, je crois que c'est un risque énorme parce que vous avez des armes. On va te défier pour voir jusqu'où tu peux aller avec tes armes. Vous pensez qu'ils iront jusqu'à la défiance ? Ah oui. Jusqu'à la provocation ? Alors la provocation, tout à fait, pour voir jusqu'où ils peuvent aller avec le fond de la gendarmerie. Alors, est-ce que vous vous êtes appuyé sur les revendications qu'avait demandé le personnel soignant de Kahani ? Parce qu'ils avaient demandé également avec l'éclairage, avec les lagages, notamment des arbres qui sont à côté pour mettre un peu de la lumière. Mais également une patrouille qui devait passer de temps en temps. Est-ce qu'ils vous ont dit, vous les avez consultés, vous ont dit que ça se fait et que ça y est, le calme est revenu à Kahani ? Oui, ça se fait. Les gendarmes, ils passent de temps en temps. La police municipale aussi. Il y a aussi un renforcement des agents de sécurité. Il y en avait un. Maintenant, il y en a deux. Deux plus un, c'est-à-dire deux agents de sûreté plus un agent de sécurité incendie. Donc, ça fait trois. Donc, la hausse de clôture, il y a des choses qui ont été faites qui sont... Donc, ça apporte ses fruits du côté de Kahani. Oui, tout à fait. Mais c'est à reporter dans tous les dispensaires restants, c'est-à-dire Mramadoudou. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Mramadoudou, mais ça va venir. Je ne l'espère pas. Je ne le souhaite pas. Mais ça a été à Kahani, maintenant c'est à Zumonye. Peut-être que ça va aller à Mramadoudou. Et ça va venir peut-être sur Mamoudou. On n'en sait rien. J'aimerais revenir sur la lumière qui est importante. Les lumières à l'intérieur, c'est le dispensaire de la direction qu'on occupe. Mais à l'extérieur, c'est la commune de Bandrabois d'Agir. Est-ce que vous avez une rencontre prévue avec le nouveau maire pour parler justement de ça ? Est-ce que vous connaissez la position déjà de la mairie ? Ah non, non, non. Pour l'instant, non. Vu les élections récentes, on ne connaît pas encore le maire. On n'a pas eu de contact avec. Mais une rencontre prévue ? Est-ce que vous avez demandé à nous voir ? Oui, oui. Nous, au syndicat, oui. On a prévu une rencontre avec le maire. Mais je crois que c'est entre la direction et la mairie qui devrait se voir. Et aussi la préfecture. Parce qu'il y a trois choses. Déjà, c'est refouler ces jeunes de ce quartier. Ça, ça engage directement l'État, la préfecture. Et avoir de l'éclairage extérieur, ça, ça engage la mairie. Et puis, il y a la mise en sécurité de toutes les personnes qui engagent... Non, ce qu'on sait, c'est que la direction a déjà alerté la préfecture. Le préfet est au courant de ce qui se passe. Mais je le souhaite. Parce que ce qui se passe avec la direction et la préfecture, nous, on ne le sait pas. Mais nous, on sait ce qui se passe entre nous et la direction. Donc nous, on a parlé avec la direction. On va reparler aussi aujourd'hui. Et ce qui va se passer avec la préfecture et la mairie de Bandrabois, ça va se passer entre eux. Mais nous, notre syndicat, va voir aussi le maire. C'est-à-dire, il va s'engager entre nous et lui... En direct. En direct. Voilà. Comme ça, on aura des choses à dire à la direction et la direction, nous. Des choses concrètes. Voilà, tout à fait. En tout cas, nous attendons, en tout cas, le résultat de cette réunion. Toaïe, Pétoulé, Saïda Sani, merci d'être venu ce matin nous éclairer, bien évidemment, de ce qui se passe là-bas, du côté de Tzoumouni. Et ça sera tout pour ce Premier Temps Parole. Merci.